message à monsieur le président de la république française président de tous les français depuis le mois d'août et le retour de la pandémie et toutes ses conséquences j'ai très envie de vous parler beaucoup m'ont en dissuadé mais je n'ai aucune crainte de la république française et de son président car j'y suis profondément attaché j'ai eu l'occasion par mon père et par un résultat sportif honorable de côtoyer deux présidents dont vous parlez souvent avec empathie à savoir le général de gaulle et jacques chirac nous avons été reçus à l'élysée en mai 1995 par le président chirac et son empathie de président de la république envers de simples citoyens français était remarquable voilà pourquoi j'ai choisi de vous parler bien plus que de vous écrire parce que je sais que les lettres parfois traîne sur les dans les cabinets des ministres ou du président de la république tellement il est occupé mais j'ai confiance en vous et j'ai confiance en votre sagacité en agilité mentale que vous avez démontré dans les débats après l'épisode des gilets jaunes avec tous les citoyens je veux vous dire que la france est un pays qui est pour moi le plus beau du monde chaque fois que je revenais de l'étranger je disais la france est le pays le plus doux du monde et nos amis allemands disent de nous leben wie gott in frankreich ce qui veut dire vivre comme dieu en france je suis très fier de ce pays très fier de sa république et donc très fier du président qui a été élu et qui est le président de tous les français monsieur le président vous avez décidé avec justesse le déconfinement le 11 mai 2020 vous avez décidé également la reprise du sport et des activités au mois de juin c'est vous qui l'avez fait et petit à petit le pays s'est remis en marche certes aujourd'hui le virus parce que le pays s'est remis en marche circule je ne veux pas faire de discussion médicale je n'en ai pas les aptitudes ni les capacités mais le fait que vous ayez mis le pays en marche fait que ce virus circule comme circule le virus de la grippe ou comme circule d'autres virus aujourd'hui le monde des associations sportives 91 fédérations 71 fédérations olympiques agréé par l'état signifier d'utilité publique ce qui montre notre responsabilité par rapport au service de l'état nous sommes arrêtés seul le sport professionnel a le droit de pouvoir s'exprimer dans les salles je veux plaider la cause du sport amateur d'abord le sport amateur monsieur le président c'est celui qui fait exister le sport professionnel certes le sport professionnel et les équipes de france font briller les yeux des enfants mais l'ensemble de tous les licenciés du monde du sport et du monde du handball sont indispensables à la vie de la société je le dis souvent nous sommes le deuxième volet de l'éducation à côté de cette magnifique école laïque que vous défendez et que nous devons défendre qui respecte la liberté l'égalité et la fraternité le monde des associations le monde amateur le monde de tous les licenciés est un lieu de convivialité est un lieu d'empathie est un lieu de lien social le sport certes le sport c'est la santé mais ce n'est pas seulement la santé c'est aussi la santé mentale si nous ne faisons pas du sport ou surtout si nous ne nous retrouvons pas autour du jeu autour de l'activité physique alors nous ne sommes pas bien sur le plan moral or pour pouvoir gagner contre ce virus gagner contre cette pandémie qui existe il faut que nous ayons le moral il faut que nous soyons heureux je vous assure que l'ensemble des sportifs amateurs comme professionnels sont parfaitement respectueux de toutes les instructions que vous donnez actuellement sur les règles d'hygiène sur les gestes barrières qui sont pour moi des règles d'hygiène et sur tous les protocoles pour pouvoir mettre en place notre activité je pense que l'intérêt de toute la société est que nous puissions reprendre après une période peut-être plus dure encore que celle de maintenant mais que le jour où vous donnez votre feu vert monsieur le président nous puissions vraiment repartir avec l'ensemble des citoyens et des citoyennes autour de nos activités sportives c'est un besoin le lien social est quelque chose de fort et le sport n'a de sens que s'il est pratiqué avec les autres gagner un match être champion du monde n'a de sens que parce que c'est un partage y compris un partage avec l'adversaire monsieur le président je ne brigue rien je ne suis ni chef de parti ni président de fédération je suis un simple citoyen un simple licencié j'adore ce pays j'ai chanté des centaines de fois la marseillaise et je la chanterai chaque fois qu'il en sera l'occasion vous quand vous parlez que vous vous adressez à la nation vous avez la chance de pouvoir faire retentir notre hymne national sachez que moi j'ai parlé avec mon coeur comme on disait au moyen-âge en fait on parle avec son âme j'ai parlé avec mon coeur et que la marseillaise je la chante dans mon coeur et que je souhaite vraiment que nous puissions reprendre une vie normale ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas faire attention au virus mais une vie normale qui nous permettra d'être encore meilleure par rapport à la lutte contre cette pandémie merci monsieur le président de m'avoir écouté à bientôt peut-être autour d'un terrain